Mes chers élèves, bonjour. Je vous propose donc aujourd'hui la suite du travail que nous avions entrepris sur le texte de Jean-Christophe Ruffin, extrait de Globalia. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve type brevet. Nous avons travaillé la première partie de l'épreuve intitulée « Grammaire et compétences linguistiques ». Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les compétences d'interprétation, sur la signification du texte. Alors, pour vous rappeler un petit peu de quoi il retourne, on va parler un petit peu des dates. Donc, la première vidéo que j'ai faite sur le texte de Ruffin a été faite le mardi 21 avril et correspond donc à deux heures de travail. Je vais aujourd'hui réaliser la vidéo du 23 avril. On sait que par la suite, c'est-à-dire le 28 avril, j'aborderai la relation entre le texte et l'image. Ce sera donc la suite du texte de Jean-Christophe Ruffin. Enfin, le 30 avril, vous aurez une rédaction sur table, d'accord ? Enfin, une rédaction que vous allez faire à la maison et qui portera sur le discours argumentatif, plus exactement le dialogue argumentatif. Dans tous les cas de figure, n'oubliez jamais de regarder votre cahier de texte sur Pronote. Vous savez qu'il est rempli au jour le jour et même parfois à l'avance pour faciliter le travail. Je vais vous relire le texte de Jean-Christophe Ruffin et poursuivre donc l'étude de celui-ci. Allez en avant ! Baïkal et Kate sont sortis clandestinement de Globalia, le monde dans lequel ils vivent. Ils se retrouvent dans la non-zone qu'ils ne connaissent pas. « Tu ne comprends pas, Kate. Je te l'ai souvent répété. Ce sera partout la même chose. Partout nous serons en Globalia. Partout nous retrouverons cette civilisation que je déteste. » « Pfff ! Évidemment, puisqu'il n'y en a qu'une. Et c'est heureux. Aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? » Baïkal haussa les épaules. Kate poussa son avantage. « Il n'y a plus de frontière désormais. Ce n'est tout de même pas plus mal. » « Bien sûr que non, Kate. Tu me récites la propagande que tu as apprise comme nous tous. Globalia, c'est la liberté. Globalia, c'est la sécurité. Globalia, c'est le bonheur. » Kate prit l'air vexée. Le mot de propagande était blessant. Il ne s'agissait ni plus ni moins que de la vérité. « Tu te crois certainement plus malin que moi. Mais tu ne peux tout de même pas nier qu'on peut aller partout. Ouvre ton multifonction. Sélectionne une agence de voyage et tu pars demain dans n'importe quel endroit du monde. » « Oui, concéda Baïkal, tu peux aller partout, mais seulement dans les zones sécurisées. C'est-à-dire là où on nous autorise à aller, là où tout est pareil. » « Mais tout Globalia est sécurisé. L'Europe, l'Amérique, la Chine, le reste, c'est le vide. Ce sont les non-zones. » Baïkal reprit d'un ton passionné et s'écria. « Moi, je continue à croire qu'existe un ailleurs. » Kate soupira. « C'est ce que tu m'as expliqué et c'est pour cela que je t'ai suivi. Mais rends-toi à l'évidence. L'ailleurs est dans tes rêves, mon amour. Il n'y a que quelques endroits pourris aux confins du monde, des réserves, des friches. » « Depuis six mois, je recoupe les informations, insista Baïkal dans ce qu'on la tête. Mais on sentait le désespoir éteindre sa voie. Je suis sûr que toutes ces non-zones sont en continuité. « On peut sortir d'ici, rejoindre la mer. Il doit y avoir des déserts, des villes peut-être. J'ai fait l'impossible pour obtenir des plans. J'ai sous-doyé un type dont le grand-père était botaniste. Il avait effectué des missions dans les non-zones. Il m'a vendu son logiciel cartographique, mais il est sans doute dépassé. On ne reconnaît plus rien. » Kate le sentait au bord des larmes. Elle passa sa main dans ses cheveux, lissa ses éternels épis couleur de jet qui se redressaient aussitôt. « Rentrons maintenant, souffla-t-elle. Nous raconterons que nous nous sommes perdus, que la porte était ouverte, que nous avons voulu être seuls dans la montagne. Cela n'ira pas bien loin. Une amende peut-être ? » « Non, dit Baïkal en ce qu'on la tête. Je ne retournerai pas là-bas. Ce monde est une prison. » Alors, vous avez sur votre droite les différentes questions qui sont formulées sous la rubrique « Compréhension et compétence d'interprétation ». Deuxième partie, donc, de ce brevet des collèges. Deuxième partie de la première partie, si je puis dire. Je vous lis ces questions-là et je vais vous les commenter ensuite. Première question. « Quel est le sujet central de la conversation entre Kate et Baïkal ? » Deuxième question. « Que pense Kate de Globalia ? » Reformulez deux arguments qu'avance Kate pour défendre son opinion. Vous illustrerez votre réponse à l'aide de deux citations. Petit c dans les lignes 4 à 14. Nommez un procédé qu'elle utilise pour convaincre Baïkal. Justifiez-le à l'aide d'un exemple issu du texte. Question 3, petit a. « Quelle vision Baïkal a-t-il de Globalia ? » Relevez deux arguments. Question petit b. « Quel est son projet ? » Justifiez votre réponse. Question 4. « Quelle proposition Kate formule-t-elle à la fin de l'extrait ? » Pour quelles raisons ? Question 5. « En vous appuyant sur les réponses précédentes et votre lecture du texte, que pensez-vous de Globalia ? » Développez votre réponse de manière argumentée. Et enfin, dernière question, la 6, avec un petit a et un petit b. « Quelles sont les caractéristiques de la société représentée par Kino dans cette planche de bande dessinée ? » « Quel lien établissez-vous avec le texte de Globalia ? » Alors pour le coup, la question 6, je la réserverai pour un autre montage vidéo. Je m'arrêterai aujourd'hui à la question 5. Quand on regarde attentivement les questions, on se rend compte que la plupart d'entre elles concernent en fait un type de discours. Je vous rappelle que nous avons travaillé depuis le début de l'année les discours suivants. Nous avons travaillé le discours narratif, d'accord ? Pour le dire autrement, le récit. D'ailleurs, nous avons annexé à cette étude-là un certain nombre de considérations sur l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait, le passé antérieur. Nous avons travaillé aussi sur le discours descriptif, sur le discours explicatif et le discours argumentatif. D'après vous, quand on regarde attentivement les questions qui sont posées sur le texte, quel est le type de discours qui est concerné ? Quel est, on va dire, le type de discours qui est vraiment au cœur des différentes préoccupations de l'auteur de ce brevet ? Eh bien, il s'agit du discours argumentatif. Regardez, je vais encadrer les termes qui concernent l'argumentation dans les différentes questions. Alors, regardons ensemble. Vous voyez que je viens de réaliser ici un encadrement et un soulignement. C'est intéressant. Les termes encadrés, en fait, sont relatifs à l'argumentation. Quand on parle de sujet, quel synonyme vous pourriez me donner pour un sujet ? Le sujet d'une argumentation dit aussi le thème. C'est exact, d'accord ? Le thème d'une argumentation. Donc, c'est tout à fait normal que l'on place le thème au tout début du questionnement, puisque dans une argumentation, c'est ce qui arrive en premier. D'accord ? Les mots arguments sont utilisés dans les questions 2B ainsi que 3A. D'accord ? On vous demande de reformuler deux arguments, d'accord ? Ou de relever deux arguments. Il existe aussi le mot « le participe assez argumenté » dans la question 5. Développez votre réponse de manière argumentée, c'est-à-dire en utilisant des arguments. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper sur le discours, le type de discours visé. Dans ce brevet blanc, il s'agit du discours argumentatif. On le voit aussi dans les différentes phrases que j'ai soulignées en noir et que je vais vous lire. Que pense Kate de Globalia ? Quelle vision Baikal a-t-il de Globalia ? Que pensez-vous de Globalia ? A partir du moment où je vous dis « que pensez-vous de telle ou telle chose », cela signifie en fait que je vous demande votre avis. D'accord ? Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, ou alors vous pouvez avoir un avis qui soit ni pour ni contre parce qu'en fait la question n'est pas fermée. D'accord ? Conséquemment, puisque je vous demande votre avis, vous allez soutenir un point de vue et développer donc une argumentation. D'accord ? Voilà. Alors, je vais vous demander de prendre votre cahier de français. Et donc, on a terminé le volet consacré à grammaire et compétences linguistiques. Donc, vous sautez une ligne et vous marquez compréhension et compétence d'interprétation. Je vous rappelle que vous ne noterez pas les questions, mais les grands titres. D'accord ? Donc, vous sautez deux lignes sur votre cahier de français, vous marquez compréhension et compétence d'interprétation. Voici la première question. Quel est le sujet central de la conversation entre Kate et Baikal ? Alors, ce n'est pas une question facile. En fait, vous vous rendez compte que l'adjectif caléducatif qui est employé ici, l'adjectif central, est très important. Parce qu'en fait, dans les sous-entendus de la question, il y a le fait que plusieurs sujets sont à l'œuvre, en quelque sorte, dans la conversation des deux interlocuteurs. D'accord ? Quand on parle de sujet, je vais utiliser une autre couleur ici. Quand on parle de sujet, on a dit qu'on parlait de thème. D'accord ? Donc, et pas n'importe lequel, un thème qui serait plus important que les autres. Alors, voyons voir. Je vais réaliser avec vous ici une carte mentale. Donc, on est d'accord qu'il y a comme un ensemble que l'on pourrait délimiter. Et cet ensemble, ce serait celui, celui en fait des thèmes. Oui ? Donc, l'ensemble des thèmes. Parmi les thèmes, on aurait... Parmi les thèmes, disais-je, on pourrait avoir, par exemple, pourquoi pas, la liberté. La globalisation. Quel autre thème encore ? On pourrait imaginer, par exemple, la fuite, etc. Etc. Donc, quand on parle de thème, on est bien d'accord qu'en fait, il y a forcément plusieurs thèmes dans un texte. D'accord ? Là, on vous demande le thème central, le sujet central de la conversation. Et le sujet central, en fait, c'est celui-ci, d'accord ? C'est effectivement la fuite. Celui-ci, c'est clair ? Alors, pour les autres thèmes, j'aurais pu aussi vous parler, pourquoi pas, de l'engagement politique. L'engagement politique. Vous voyez qu'en fait, plusieurs possibilités sont effectivement offertes, d'accord ? La globalisation, l'engagement politique, la liberté, etc. Le thème central, effectivement, c'est la fuite. La fuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Kate et Baikal sont déjà en dehors de Globalia. Voilà. Kate se pose la question de revenir à Globalia, cependant que Baikal désire poursuivre son investigation et donc désire trouver une zone qui soit agréable pour vivre. On est bien d'accord que vous pouvez répondre à la question qui vous est posée de la manière suivante. Vous pouvez écrire le sujet central, le sujet central de la conversation entre Kate et Globalia est la fuite. Vous pouvez très bien, effectivement, pourquoi pas, formuler votre réponse de la manière suivante. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, formuler le thème sous la forme d'une question. Mais dans ce cas-là, il s'agira moins du thème que de la problématique. Je vous rappelle que par rapport à un thème qui est la fuite, ici, eh bien, on pourrait imaginer, pourquoi pas, différentes problématiques, d'accord ? Par exemple, quelle problématique on imagine ? On imagine, faut-il fuir le monde Globalia ? Faut-il rester à Globalia ? Si je formule, en fait, si je formule la réponse sous forme de question, ça signifie que dans ce cas-là, ça signifie que dans ce cas-là, j'exprime une problématique. C'est clair pour tout le monde ? Donc, je reviens ici, voilà, à ma question, et donc nous allons répondre. Le sujet, pardon, excusez-moi, excusez-moi, donc, voilà la question, et j'y réponds en disant, le sujet central, le sujet central de la conversation, je vais répondre en deux temps, en identifiant le thème, et en reformulant ensuite une problématique. Le sujet central de la conversation est, pourquoi pas, la liberté, point, d'accord ? Baïkal et Kate se posent la question de savoir s'il faut fuir Globalia, d'accord ? Vous avez répondu en deux temps, en fait, ici, en identifiant, effectivement, le thème, d'accord ? Que je vous montre, donc, le thème, c'est la liberté, c'est pas forcément le thème central, mais comme vous le complétez avec la problématique, il n'y a pas de problème, d'accord ? Et ensuite, on a la problématique, la question de savoir s'il faut fuir Globalia. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Oui ? Donc, la liberté, le thème, faut-il fuir Globalia ? La problématique. Je passe à la question 2. Alors, je vous relis ces deux questions en avant. Elles sont ici, on a les questions A, B et C. Que pense Kate de Globalia sur deux points ? Reformulez deux arguments qu'avance Kate pour défendre son opinion. Vous illustrerez votre réponse à l'aide de deux citations. Donc, on est bien d'accord, on a la thèse de Globalia, la thèse de Kate, excusez-moi, les deux arguments, les deux citations. C'est clair ? Dans les lignes 4 à 14, nommez un procédé qu'elle utilise pour convaincre Baïkal. Justifiez-le à l'aide d'un exemple issu du texte. Alors, vous allez créer un tableau avec trois colonnes égales, d'accord ? La première colonne correspondra à la question « Que pense donc Kate de Globalia ? » Et on va mettre un titre en relation avec cette question-là. Donc, à partir du moment où l'on pose la question « Que pensez-vous de ? », on doit exprimer ce qu'on appelle la thèse, d'accord ? C'est clair ? Donc, je vais écrire effectivement ici, je vais écrire « La thèse de Kate ». Allez-y, faites le tableau, trois colonnes égales. Je prends maintenant la deuxième question qui est posée, la petite b. Donc, je vous montre, reformulez deux arguments qu'avance Kate pour défendre son opinion. Cette question-là, donc, va retentir dans la deuxième colonne. On va trouver un titre qui correspond à cette question. Tout simplement, qu'est-ce que je vais noter ? Les arguments, les deux arguments, c'est très juste. Donc, en avant, je marque dans la deuxième colonne « Les arguments ». Voilà. Enfin, je reprends donc maintenant la troisième question, d'accord ? La question C. Donc, pendant la question B, voilà, c'est ça la suite de la question B, excusez-moi. Vous illustrerez votre réponse à l'aide de deux citations. Donc, bien sûr, je vais utiliser cette remarque pour pouvoir donner un titre à la troisième colonne. Donc, je vais marquer tout simplement « Citation du texte ». « Citation du texte ». Est-ce que c'est compris ? Ça va ? Donc, trois colonnes distinctes pour répondre à la question posée. On est bien d'accord que normalement, vous, ce que vous faites, ce que vous allez faire par rapport à une question comme celle-là au brevet des collèges, c'est répondre en faisant un paragraphe, d'accord ? Vous devez systématiquement rédiger votre réponse. Excusez-moi. Alors, on va bien évidemment relire le texte, d'accord ? Pour pouvoir instruire ce tableau, pour pouvoir le remplir de manière convenable. Tant qu'il s'agit de questions de grammaire, vous pouvez parfois vous contenter de lire simplement ce qu'il y a entre guillemets, ça suffit. Mais quand il s'agit de questions sur l'interprétation, vous ne pouvez pas vous passer d'une relecture du texte. J'ai oublié mes lunettes. Pardon. Ah, je vois mieux, ça va mieux. Allez, on continue. Il n'y a pas de tout relire parce qu'on n'a pas le temps, d'accord ? La question porte sur le point de vue, le point de vue de Kate, d'accord ? On va laisser donc le point de vue de Baikal de côté pour l'instant. Si je regarde les formules qui correspondent au point de vue de Kate, elles sont ici. Voilà, celle-là par exemple. Celle-ci, il n'y a plus de frontière, désormais ce n'est pas plus mal. Donc, je laisse de côté ce que répond ensuite Baikal, d'accord ? Donc, je laisse aussi par exemple la ligne 10 qui correspond à une intervention du narrateur. En revanche, regardez, en voici une autre. Voilà. Et voici. Donc déjà, rien qu'avec ces quelques formules, je peux effectivement, je peux donc répondre à la question portant sur la thèse, la thèse exprimée par Kate, ainsi que ses arguments. Donc, voyons voir. Alors, pour la thèse de Kate, on va marquer, on va donc marquer, Kate pense que Globalia, pense que Globalia est un bon pays, par exemple, d'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est la thèse qu'elle défend, très juste. Et donc, je la mets au milieu, cette thèse-là, parce que je n'en ai qu'une seule. Vous voyez que la thèse, elle est forcément liée aussi à la problématique, d'accord ? On a dit que le sujet, c'était le savoir s'il fallait fuir Globalia. Donc, pour Kate, non, il ne faut pas fuir Globalia. Pourquoi ? Parce qu'elle défend la thèse que Globalia est un bon pays. À cette thèse-là, donc, s'associent différents arguments. Quel est le premier argument utilisé ? Revoyons le texte ensemble. Alors, on est bien d'accord que vous devez absolument éviter ce qu'on appelle la paraphrase, c'est-à-dire la répétition pure et simple du texte, sans aucun commentaire. Donc, vous avez ici, en jaune, des éléments qui correspondent aux interventions de Kate. Le but, c'est de reprendre ces éléments-là en évitant la paraphrase. Donc, pourquoi Kate pense-t-elle que Globalia est un bon pays ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, regardez, si je prends la citation, il n'y a plus de frontières désormais, c'est tout de même pas plus mal. Donc, en fait, je ne vais pas dire qu'elle pense que c'est un bon pays parce qu'il n'y a plus de frontières. Si je dis ça, je paraphrase le texte. Il faut que je trouve une autre formulation. Si je veux reformuler cet argument, pour montrer au correcteur que je l'ai compris, je vais dire tout simplement que Globalia permet, en fait, permet donc des échanges entre les gens. D'accord ? Globalia facilite la circulation. Allez, on le note. Donc, je vais marquer Globalia garantit la libre circulation des hommes. Globalia garantit la libre circulation des hommes. Vous voyez qu'en fait, ici, je n'ai pas paraphrasé le texte. Je l'ai interprété. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre la citation du texte et la mettre dans la troisième colonne. Alors, regardez ce que je fais. J'ai découpé une citation que je vais mettre effectivement dans la troisième colonne. Il n'y a plus de frontière désormais. Ce n'est tout de même pas plus mal. Voilà. Donc, je place la citation dans la troisième colonne. D'accord ? Alors, on continue. On va passer maintenant au deuxième argument. Deuxième argument. Donc, je tire un trait ici. Voilà. Vous faites exactement la même chose que moi. La citation, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'utiliser les guillemets. Donc, vous mettez les petits guillemets ici. D'accord ? Et vous fermez les guillemets là. Voilà. Donc, le deuxième argument qui justifie la thèse de Kate. Je vous rappelle qu'elle pense que Globalia est un bon pays. Regardez avec moi le texte. Donc, mais tout Globalia, si je prends la fin du texte, c'est-à-dire en fait le dernier cartouche jaune, je vous rappelle que j'ai utilisé des couleurs, mais tout Globalia est sécurisé. L'Europe, l'Amérique, la Chine. Le reste, c'est le vide. Ce sont les non-zones. Cette sécurité dont il est question à la ligne 17 se retrouve en fait au début du texte. Regardez. Évidemment, je vous lis cette partie-là. D'accord ? Ici. Évidemment, puisqu'il n'y en a qu'une, et c'est heureux, aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? Donc, on va reprendre cet argument. Je vais donc noter le deuxième argument. Vous le notez avec moi. Globalia garantit la paix entre les États majuscules à État. D'accord ? Car il s'agit en fait du pays. Globalia garantit la paix entre les États. Vous voyez que je ne reprends pas tels quels les éléments du texte. Je ne les paraphrase pas. Je les interprète. Et donc là, ce que je vais faire, c'est prendre un élément du texte qui est ici. Voilà. Donc, Oups, pardon, je vais trop vite. Je vais prendre par exemple l'expression Mais tout Globalia est sécurisé que je vais capturer. Et voilà, cette expression-là. Je ne prends pas la suite puisque la suite, ce sont des exemples. Je copie cette expression et je vais la placer donc sur la page. Voilà. Je colle l'expression ici. Mais tout Globalia est sécurisé et je n'oublie pas bien évidemment comme il s'agit du texte de mettre des guillemets. D'accord ? Alors, pardon, donc je le répète, c'est important. Je présente ma réponse ici sous la forme d'un tableau parce que je fais un cours et que j'essaie de le rendre plus divertissant. Vous, au brevet des collèges, vous devez rédiger un paragraphe. Vous avez vu d'ailleurs que cette question-là rapporte pas mal de points. Allez, je continue. 2A et 2B. Maintenant, regardez, il me reste la question C ici que je vais vous lire donc dans les lignes, les lignes 4 à 14. Nommez un procédé qu'elle, c'est-à-dire Kate, utilise pour convaincre Baikal. Justifiez-le à l'aide d'un exemple issu du texte. Donc, je vais me reporter aux lignes 1 à 14 et chercher le procédé. Voilà donc le début de mon texte. On a dit donc les lignes 1 à 14. Voilà, toute cette partie-là. Et donc, on va chercher à l'intérieur de ce texte un procédé qu'utilise Kate pour convaincre Baikal. Je relis le texte. Tu ne comprends pas, Kate, je t'ai souvent répété, ce sera partout la même chose. Partout, nous serons en Globalia. Partout, nous retrouverons cette civilisation que je déteste. Évidemment, puisqu'il n'y en a qu'une et c'est heureux, aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? Baikal haussa les épaules. Kate poussa son avantage. Alors, essayez de vous mettre à la place du correcteur qui ne veut pas vous donner la bonne réponse tout de suite. Le correcteur du brevet vous indique lignes 1 à 14. Sauf qu'on vous pose la question de savoir comment Kate, en fait, arrive ou tente de convaincre de convaincre, donc, son interlocuteur, Baikal. Donc, vous devez forcément chercher dans le passage qui est encadré ici les moments où Kate prend la parole. Donc, je vais effacer, par exemple, voilà, je vais effacer tout ce qui concerne l'intervention, en fait, de Baikal ici et je garderai uniquement ce qui concerne Kate. Vous voyez ici, c'est Baikal qui parle, j'efface aussi, parfait. Là, ce sont, j'efface une intervention du narrateur. En fait, il ne me reste plus que ces trois passages, d'accord ? Et seulement ces trois passages. Est-ce que c'est compris ? Donc, ce n'est pas la peine que je relise tout. Il faut que je fasse une lecture intelligente. Et évidemment, il n'y en a qu'une et c'est heureux. Aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? Première réplique de Kate. Il n'y a plus de frontières désormais. Ce n'est tout de même pas plus mal. Tu te crois certainement plus malin que moi mais tu ne peux tout de même pas nier qu'on peut aller partout. Ouvre ton multifonction, sélectionne une agence de voyage et tu pars demain dans n'importe quel endroit du monde. Donc, pardon. Donc, est-ce que vous avez repéré le procédé utilisé par Kate pour convaincre Baikal ? Déjà, je trouve que la question, elle est un petit peu étrange parce que quand on utilise un procédé, ce n'est pas pour convaincre, c'est pour faire quoi ? On l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est pour persuader. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre convaincre et persuader ? Pour convaincre, on va utiliser des arguments et pour persuader, on va justement utiliser des procédés. C'est-à-dire qu'on ne fera pas appel à la raison mais à l'émotion. C'est compris ? La question, par exemple, je vais interroger Patricia. Alors, est-ce que tu la trouves ? Exact. Aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? Pardon, encore une fois. Est-ce que c'est une vraie question ? C'est comme imaginer un professeur qui vous dise est-ce que tu veux une punition parce que vous êtes justement en train de ballarder ? Ce n'est pas une vraie question. Personne ne veut une punition et personne n'est nostalgique du temps où l'on faisait la guerre. Comment appelle-t-on ces fausses questions ? On les appelle des questions rhétoriques ou des questions oratoires absolument. À quoi sont-elles destinées ? Elles sont destinées, comme le dirait Quintillien, la captation benevolentiae, à capter l'attention de l'auditoire à faire en sorte que cet auditoire écoute le discours qui est prononcé. C'est clair ? Allez, on prend des notes. Kate utilise le procédé de la question oratoire ou rhétorique. Les deux sont acceptés. D'accord ? Kate utilise le procédé de la question oratoire ou rhétorique pour convaincre et on va vous demander ensuite de citer le texte. D'accord ? Ce que je vais faire, je suis allé copier le texte, la question qui m'intéresse. Voilà. Vous voyez, je viens ici de la coller et je vais la mettre là. Donc, vous n'oubliez pas d'utiliser les guillemets. Après avoir noté Kate utilise le procédé de la question oratoire ou rhétorique pour convaincre Baïkal, vous marquez « Aurais-tu la nostalgie du temps où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? » Point d'interrogation. Allez-y, je vous laisse noter cette phrase. Vous n'oubliez pas qu'au cours de la lecture d'un enregistrement vidéo, vous pouvez marquer une pause pour avoir donc plus de temps. D'accord ? Pour disposer du temps dont vous avez besoin de manière à noter la réponse. Ça va ? Je répète. Kate utilise le procédé de la question oratoire ou rhétorique pour convaincre Baïkal. « Aurais-tu la nostalgie du temps ou des nations différentes où il y avait des nations différentes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre ? » J'aimerais faire une petite remarque sur la comparaison grammaticale entre le français et l'espagnol concernant ce qu'on appelle la question rhétorique justement ou question oratoire. D'accord ? En français, on me dira très volontiers par exemple « Est-ce que par hasard tu penses que... » Pour dire en fait que non, tu ne penses pas. « Est-ce que par hasard tu penses que de vivre dans un camp de concentration c'est le paradis ? » Évidemment, personne ne pense le fait que de vivre dans un camp de concentration c'est le paradis. C'est donc bien une question oratoire ou rhétorique. En espagnol, vous allez utiliser l'expression « Acaso ? » D'accord ? Par exemple « Acaso el hecho de vivir en... » Pardon. « Acaso el hecho de vivir en Apurro te parece una cosa increíble et te parece super bien ? » Première question rhétorique. La deuxième « Acaso el hecho que haya dos mil contagiados te parece poca cosa ? » Vous voyez ? Et je vais maintenant vous montrer parce que je suis allé chercher sur Internet effectivement, même dans des titres de journaux vous pouvez trouver cette expression en espagnol « Acaso » D'accord ? Pour pouvoir signifier une question rhétorique. Regardez par exemple « Acaso a mofa y aburla no son acoso escolar » pour dire effectivement que le fait de se moquer des autres c'est bien du harcèlement scolaire. D'accord ? Donc c'est directement dans le titre effectivement d'un article de journal. Alors on va passer maintenant au point de vue ou à la thèse de Baikal ou à sa vision D'accord ? Regardez la question qui est posée ici « Quelle vision Baikal a-t-il de Globalia ? » Relevez deux arguments « Quel est son projet ? » Justifiez votre réponse. On va faire exactement le même travail que tout à l'heure par rapport au texte c'est-à-dire qu'on ne va pas tout relire on va simplement prendre les formules qui concernent Baikal Pour le coup c'est très simple il y a des éléments qui nous aident Ces éléments premier élément c'est ce qu'on appelle l'apostrophe D'accord ? Par exemple ici « Kate » ça signifie que Baikal s'adresse à Kate donc je vais prendre forcément cette remarque Regardez deuxième apostrophe ici D'accord ? Si je n'ai pas d'apostrophe je peux avoir ce qu'on appelle un verbe en incise qui précise effectivement que c'est le personnage qui prend la parole Ici on a « Conceda Baikal » Ça va ? C'est clair ? Donc je vais pouvoir maintenant prendre ces différentes formules Je dois donc relire ceci Je dois relire ensuite ce passage-là et ensuite celui-ci D'accord ? Pour la page suivante j'aurai la réplique suivante Moi je continue à croire qu'elle existe en ailleurs De la ligne 25 à la ligne 30 c'est aussi Baikal qui prend la parole et enfin ligne 36-37 Alors regardez attentivement vous voyez quand même que la part des interventions de Baikal est une part importante On voit par exemple qu'ici on a une intervention ininterrompue de plusieurs lignes de la ligne disais-je de la ligne 25 à la ligne 30 On voit aussi et c'est important que Baikal a le dernier mot D'accord ? Le texte s'achève sur l'intervention de Baikal Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Alors on va observer ces différentes interventions Tu ne comprends pas Kate Je te l'ai souvent répété Ce sera partout la même chose Partout nous serons en Globalia Partout nous retrouverons cette civilisation que je déteste Première donc intervention La deuxième Donc Bien sûr que non Kate Tu me récites la propagande que tu as apprise comme nous tous Globalia c'est la liberté Globalia c'est la sécurité Globalia c'est le bonheur Troisième intervention Donc Oui Conseil d'Ale Baikal tu peux aller partout mais seulement dans les zones sécurisées c'est-à-dire là où on nous autorise à aller là où tout est pareil Et la suite vous l'avez là je voulais donc je vais vous la lire Moi je continue à croire qu'il existe un ailleurs Depuis six mois je recoupe les informations insista Baikal en secouant la tête mais on sentait le désespoir éteindre sa voix Je suis sûr que toutes ces non-zones sont en continuité On peut sortir d'ici rejoindre la mer Il doit y avoir des déserts des villes peut-être J'ai fait l'impossible pour obtenir des plans J'ai sous-doyé un type dont le grand-père était botaniste Il avait effectué des missions dans les non-zones Il m'a vendu ce logiciel cartographique mais il est sans doute dépassé on ne reconnait plus rien Fin du texte Non dit Baikal en secouant la tête Je ne retournerai pas là-bas Ce monde est une prison Alors nous revoilà devant la question 3 Il s'agit d'évoquer la vision de Baikal Quelle vision Baikal a-t-il de Globalia ? J'attends donc votre réponse Alors d'après vous par exemple Neil Qu'est-ce que tu en penses ? On va marquer Tu as raison Donc Baikal On reprend déjà les termes de la question Pense que Globalia est un monde Alors on pourrait dire un monde ou un état parce qu'on ne sait pas trop bien dans le texte Comment est-ce qu'on pourrait le caractériser ce monde ? Pardon Est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment donné vous avez Baikal qui dit à Kate Tu es en train de me réciter la propagande ? Donc quand on a une propagande ça signifie que l'on veut forcer les gens à avoir une pensée univoque sur un phénomène de société Donc comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce monde de Globalia comme un monde totalitaire ? Vous voyez le lien que l'on peut faire ici avec le programme le programme d'histoire Je marque donc Baikal pense que Globalia est un monde totalitaire Totalitaire Relever deux arguments Alors en avant on marque voici les deux arguments voici les deux arguments que l'on peut relever Deux points Vous êtes devant le texte et vous voyez que j'ai plusieurs arguments possibles Par exemple tenez si je prends les lignes 15 et 16 en fait qu'est-ce que je vois ? Je vois que l'état limite les libertés individuelles La liberté de circulation ne concerne pas les non-zones Regardez Oui quand c'est là Baikal tu peux aller partout mais seulement dans les zones sécurisées c'est-à-dire là où on nous autorise à aller là où tout est pareil Donc c'est un premier argument que l'on peut noter Je vais donc marquer La libre circulation des hommes est contrainte La libre circulation des hommes est contrainte par l'existence de non-zones Par ailleurs vous savez qu'on utilise des liens logiques dans le cadre du discours argumentatif Quand je dis par ailleurs ça signifie que je vais consigner un deuxième argument Par ailleurs Alors par ailleurs quoi ? Souvenez-vous du mot propagande Il est important ce mot-là Il peut même constituer un argument S'il y a une propagande ça signifie qu'en fait c'est le règne de la pensée Comment est-ce qu'on appelle ça ? La pensée unique Absolument Donc par ailleurs L'état L'état Donc promeut du verbe promouvoir Par ailleurs L'état promeut Donc Promeut disais-je la propagande pour développer une pensée unique D'accord ? La propagande étant liée à l'état totalitaire Allez je vais relire ce que je viens d'écrire Prenez votre temps Baïkal pense que Globalia est un monde totalitaire Voici les deux arguments que l'on peut relever La libre circulation des hommes est contrainte par l'existence de nos zones Par ailleurs l'état promeut la propagande pour développer une pensée unique Il ne me reste plus que la question B Quel est le projet de Baïkal ? Alors d'après vous Le projet de Baïkal effectivement est de prendre la fuite c'est-à-dire de quitter Globalia ce qui est fait mais surtout de ne plus revenir contrairement à ce que propose Kate C'est clair ? Allez on continue le texte Je marque donc petit b Le projet de Baïkal est de fuir Alors fuir c'est déjà fait pardon est de vivre est de vivre dans une non-zone vraisemblablement puisqu'il la cherche Le projet de Baïkal est de vivre dans une non-zone puisqu'il s'agit de justifier votre réponse Vous voyez ce qui est écrit ici Ici vous avez justifié votre réponse ça signifie qu'en fait vous devez donner vous devez donner un exemple On est bien d'accord ? A ce niveau-là à ce niveau-là il va falloir que je donne un exemple Alors en avant pour l'exemple Je le cherche dans le texte Et je n'ai pas besoin d'aller bien loin puisque regardez quand je prends la dernière phrase Non dit Baïkal en secourant la tête je ne retournerai pas là-bas Ce monde est une prison Allez on le note Regardez je vais capturer ici Voilà je capture en fait cet élément du texte pour pouvoir le coller au bon endroit Voilà ma capture du texte est ici Je la place donc là Le projet de Baïkal est de vivre dans une non-zone et donc je note Non Alors vous allez simplifier bien évidemment Il y a des éléments qui ne sont pas essentiels Vous allez supprimer la première phrase Non dit Baïkal en secourant la tête elle n'est pas nécessaire Voilà vous allez copier à partir de Je ne retournerai pas là-bas Ce monde est une prison Ça va ? C'est clair ? Je répète Je ne retournerai pas là-bas Ce monde est une prison Et vous utilisez les guillemets bien évidemment pour introduire la citation Voilà Alors on va passer à la question numéro 4 Question numéro 4 Quelle proposition Kate Quelle proposition Kate formule-t-elle à la fin de l'extrait pour quelles raisons ? Est-ce que vous y êtes ? Je ne vais pas trop vite Voyons voir Je prends la fin du texte qui est ici et je vais aller chercher Je vais aller chercher en fait donc la formulation de Kate Alors vous voyez que j'ai enlevé les couleurs Voilà La dernière la dernière parole de Kate est ici D'accord ? La voici Je vais donc la mettre en couleur pour que vous la voyez Rentrons maintenant sous flatel Nous raconterons que nous nous sommes perdus que la porte était ouverte que nous avons voulu être seuls dans la montagne Cela n'ira pas bien loin une amende peut-être Je retourne maintenant au texte Quelle proposition Kate formule-t-elle à la fin de l'extrait pour quelles raisons ? Alors en avant Vous notez donc Kate propose à Baïkal de Alors que propose-t-elle ? Par exemple Cameron Oui de rentrer à Globalia Pourquoi propose-t-elle ceci ? Donc on ajoute ensuite donc Kate pense que rien n'existe en dehors de Globalia Donc Kate propose à Baïkal de rentrer à Globalia Kate pense que rien n'existe en dehors en dehors de Globalia Selon elle Baïkal est en train de rêver par exemple Donc je relis la phrase Kate propose à Baïkal de rentrer à Globalia Kate pense que rien n'existe en dehors de Globalia Selon elle Baïkal est en train de rêver Voilà donc pour la réponse Je pense qu'on peut la formuler d'une manière plus élégante mais pour l'instant comme je suis en train si vous voulez d'enregistrer en direct je ne peux pas me corriger vous allez vous contenter de cela Alors je passe à la question 5 qui est la dernière question je la relis excusez-moi je me répète un petit peu mais c'est normal c'est parce que je fais des pauses d'enregistrement et donc parfois j'oublie ce que je suis en train de dire En vous appuyant sur les réponses précédentes et votre lecture du texte que pensez-vous de Globalia développer votre réponse de manière argumentée en fait ce qu'on vous demande ici tout simplement c'est une mini-argumentation d'accord où vous allez dire je pense que Globalia est donc dans ce cas là vous donnez votre thèse et ensuite deux arguments la seule différence qu'il y a par rapport à une argumentation de bonne à loi pardon c'est que vous n'avez pas besoin d'une introduction vous n'avez pas besoin d'une conclusion vous n'avez pas besoin non plus de faire une phrase amorce sur le thème ou dénoncer la problématique tout ça n'est utile que dans la deuxième partie du brevet avec le sujet d'argumentation d'accord la première chose ce qu'on vous demande c'est de dire je pense que Globalia est et ensuite vous donnez les arguments finalement finalement cette question numéro 5 est davantage un résumé qu'une véritable argumentation car vous devez vous appuyer sur les réponses précédentes c'est clair qu'est-ce que vous devez penser de Globalia vous allez penser que c'est un état totalitaire qui finalement concrétise l'absence totale de liberté et vous allez donner vos arguments qui finalement seront davantage les arguments des personnages en l'occurrence de Baïkal allez en avant on reprend on va commencer par la thèse je pense que Globalia est un monde est un monde qui ne rend pas les gens heureux ça c'est la thèse on est bien d'accord la thèse que vous exprimez je pense que Globalia est un monde qui ne rend pas les gens heureux alors évidemment la thèse que vous allez exprimer il faut qu'elle soit en relation avec le texte pour le coup vous ne pouvez pas dire n'importe quoi votre liberté d'expression est quand même contrainte par la logique du texte je pense que Globalia disais j'ai un monde qui ne rend pas les gens heureux pour plusieurs raisons et là vous annoncez les arguments en premier lieu vous retrouvez ici les liens logiques que je vous ai appris en premier lieu donc Globalia donc je pense que Globalia est un monde qui ne rend pas les gens heureux pour plusieurs raisons en premier lieu Globalia contraint contraint la liberté de penser j'ai parlé de la liberté de circulation j'aimerais maintenant parler de la liberté de penser donc en premier lieu Globalia contraint la liberté de penser en présentant en présentant donc aux citoyens un monde parfaitement alors parfaitement comment ? si je dis qu'il y a les zones les non zones que tout est noir ou tout est blanc un monde qu'on va qualifier de manichéen je vais expliquer tout à l'heure le mot manichéen laissez-moi reprendre ma réponse je pense que Globalia pardon est un monde qui ne rend pas les gens heureux pour plusieurs raisons en premier lieu Globalia contraint la liberté de penser en présentant aux citoyens un monde parfaitement manichéen point en second lieu en second lieu en second lieu Globalia je vais utiliser le verbe gommé en second lieu Globalia gomme toutes les différences entre les individus c'est bon ? est-ce que c'est compris pour tout le monde ? alors je disais tout à l'heure je disais tout à l'heure le monde un monde manichéen en fait le manichéisme vient du philosophe Manes Maniché qui est un philosophe de l'antiquité qui a été conspué c'est-à-dire extrêmement critiqué par un père de l'église du nom de Saint Augustin c'est comme ça d'ailleurs que l'on connaît l'idéologie manichéenne Manes Maniché pensait que le monde était fait de particules de lumière et de particules d'ombre et donc cette opposition entre la lumière et l'obscurité le noir et le blanc eh bien à s'est développé en quelque sorte d'accord et à donner naissance à cette secte qu'on appelle le manichéisme le mot manichéisme peut s'utiliser lorsqu'on a une vision qui est trop tranchée d'accord qui manque de nuances ça va c'est clair pour tout le monde alors vous voyez j'ai fait une réponse qui est très courte parce qu'il ne s'agit pas de la deuxième partie de l'épreuve qui elle est une rédaction pardon décidément ce que j'aimerais que vous compreniez maintenant c'est qu'on est en présence ici dans le texte de ce qu'on appelle une dystopie qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ? c'est un monde imaginaire que l'on va présenter au lecteur mais c'est pas un monde imaginaire féérique qui va enchanter les gens au contraire c'est un monde qui va être en fait lié au cauchemar à l'absence de liberté et au malheur on va noter la définition du mot dystopie donc vous voyez on retrouve ici la réponse que vous avez formulée vous allez sauter une ligne et en dessous regardez donc vous reprenez cette définition que j'ai trouvée sur internet de la dystopie dystopie je vous la lis une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur c'est exactement ce qui se passe avec Globalia allez-y notez cette définition sur votre cahier et ce sera donc la fin de ce cours donc si je résume le texte de Jean-Christophe Ruffin a été analysé du point de vue donc de la grammaire et des compétences linguistiques c'était la vidéo précédente du point de vue de l'interprétation si j'étais un théologien médiéval je vous dirais du point de vue de l'herménotique d'accord et il me restera donc une autre vidéo à faire sur la relation entre le texte et l'image d'accord en attendant je vous souhaite une bonne journée il ne me reste plus qu'à faire le montage vidéo sur un logiciel qui a pour nom Davinci Resolve 15 qui est un super logiciel mais très compliqué à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada